Le pavé, la perspective cavalière. Alors, qu'est-ce qu'un pavé déjà ? Un pavé droit, qu'on appelle aussi un parallèle épipède rectangle, c'est un solide dont toutes les faces sont des rectangles. Donc là, on en a un de tracé en perspective cavalière. Le pavé, c'est un solide dont il y a six faces. Chacune de ces faces sont des rectangles. Les faces sont donc, par exemple, ce rectangle-là, qui va être la face de dessus, donc A, E, H, D, la face d'en dessous, B, F, G, C, la face de droite, D, H, G, C, la face de gauche, A, E, F, B, la face de derrière, E, H, G, F, et la face de devant, A, D, C, B. Donc, six faces. Le pavé a aussi un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit sommets. Et les arêtes, donc les segments, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et les arêtes latérales, il y en a encore quatre, donc douze arêtes latérales. Voilà. Donc, ici, on va expliquer comment tracer le pavé droit en perspective cavalière. C'est un solide, donc c'est en trois dimensions. Il faut qu'on arrive à le représenter comme ça, en deux dimensions, sur la feuille ou sur le tableau. Donc, pour ça, on a les règles à respecter. La face de devant qu'on a ici déjà tracée est représentée en vraie grandeur, donc le rectangle tel qu'il est en réalité. On a tracé d'abord une arête latérale qui, elle, est plus petite que la réalité. Et on va tracer maintenant la face de derrière. La face de derrière est identique à la face de devant et aussi en vraie grandeur. Donc, on continue à construire le rectangle avec l'équerre. Donc, un rectangle identique à la face de devant. Donc, je trace cette arête-là qui va devoir avoir la même longueur que celle-ci. Ensuite, je vais tracer l'arête qui va être ici, mais qui est une arête cachée, comme on voit là. Donc, il va falloir faire un pointillé. Alors, la même longueur qu'ici. Et enfin, cette arête-là qui est aussi cachée, donc aussi en pointillé. Et donc, l'intérêt de cette construction dans cet ordre-là, c'est qu'on a maintenant plus qu'à faire les arêtes latérales, qui seront du coup forcément parallèles. Donc, celle-ci qui est visible, donc en très plein. Celle-ci aussi. Et celle-ci qui est cachée, donc en pointillé. Voilà. Et on obtient le pavé droit, comme il est construit là-haut. Et on a respecté toutes ces règles. En résumé, le pavé et la perspective cavalière. Donc, il faut bien savoir ce qu'est un pavé droit. Et pas oublier que ça s'appelle aussi un parallèle épipède rectangle. Donc, voilà la figure qui est représentée ici en perspective cavalière. Donc, il faut savoir le représenter en perspective cavalière en suivant les étapes. Donc, en général, on commence par la face de devant. On trace une arête latérale. On trace la face de derrière qui est identique à celle de devant, en vraie grandeur. Et on finit avec les arêtes latérales, sans oublier que celles qui sont cachées en réalité sont représentées ici en pointillé. Il existe, donc en mathématiques, on utilise la perspective cavalière, mais il existe d'autres perspectives. Par exemple, en art plastique, on va utiliser la perspective des points de fuite. Et puis, il en existe beaucoup d'autres. C'est important, donc, en mathématiques. Ça va beaucoup servir, mais ça sert aussi dans la vie courante, se repérer dans l'espace, lire un plan et aussi jouer à des jeux vidéo.